Le contexte n'était pas en sa faveur, tout l'accablait. Marc accéda à la maison d'arrêt de la Roche-sur-Yon. Céline adopta l'initiative d'aller le voir. Elle ne pouvait pas le laisser seul dans sa détresse. Il était de son devoir d'intervenir. Il devait comprendre qu'elle le savait innocent. Ainsi, il pourra reprendre espoir et courage. Il arriva devant elle. Il était mal rasé et ses yeux se trouvaient bien creux. Il fut étonné de la découvrir. Quand ils furent face à face, elle s'employa à le serrer fortement dans ses bras. Marc la regarda et lui demanda. « Apportes-tu du nouveau ? » « Apporte le moment. » « Pour que tu viennes, c'est le signe que tu me crois innocent. » « Non ? » « J'ai tourné la situation dans tous les sens. Je te connais. Tu ne peux pas l'avoir tué. » « Pourtant, je m'apprêtais à l'anéantir. Ma colère m'envoutait. » « Heureusement que ma sœur soit intervenue. » « Elle m'a séparé de ton père avec une telle force. » « Je te jure. » « Je me suis demandé si c'était vraiment ma sœur sur l'instant. » « Elle a de la poigne, notre mariée de Chambretot. » « Mieux vaut ne pas la mettre hors d'elle. » « L'as-tu déjà perçue, Kourousset ? » « Non, jamais. » « Je connais Hélène. » « Elle refoule toute sa haine au fond d'elle-même. » « Quand sa bouilloire explosera, je veux être là pour ne pas la voir commettre une bêtise. » « Tu dois me sortir d'ici, Céline, » ajouta-t-il avec émotion. » « Je vais tout essayer, » affirma-t-elle en le prenant dans ses bras. « Je te le promets. » « Cette prison est infecte. » « Elle ressemble à une école où l'on vous enseigne la criminalité. » « Je n'ai pas envie de devenir ce que je ne suis pas. » « Tu ne le deviendras pas. » « J'en suis convaincu. » « Comment va mon espoir ? » « J'ai eu Hélène, tout à l'heure, au téléphone. » « Il est au bord du gouffre. » « Avec tout ce qui s'est passé, » « il s'est retrouvé seul durant toute la semaine. » « C'est de ma faute et je m'en veux. » « Au départ, j'ai vraiment cru à ta culpabilité. » « Toutes les preuves étaient contre moi. » « C'est normal. » « Et puis, tu étais sous le choc. » « Ma fille ne va pas mieux. » « Hélène l'a emmené voir Espoir ce matin. » « Ils sont tous les deux malheureux. » « Ah... » « Ils se font du mal, inutilement. » « Nous en sommes les principaux responsables. » « Je n'aurais jamais dû revenir ici. » « C'est le destin. Tu n'y peux rien. » « On vient à peine de se retrouver. » « Je ne supporterai pas que la prison me sépare de toi encore quelques années. » « Rassure-toi. » « On va bien finir par identifier l'assassin. » « En attendant, j'aimerais t'avouer quelque chose. » « Quoi donc ? » « Elle ne savait pas comment s'exprimer. » « Elle prit son courage entre ses mains. » « Elle se décida enfin à l'embrasser sur les lèvres. » « Après se baiser, elle déclara. » « Je n'ai jamais cessé de t'aimer. » « Moi non plus. » « Pourquoi s'est-on fait autant de mal ? » « Ton père ne voulait pas de moi, comme gendre. » « Il me fait penser à quelqu'un en plus tôt. » « À une chanson de Charles Aznavour. » « Laquelle ? » « Non, je n'ai rien oublié. » « J'avais omis que tu en étais fan. » « Comment ne pas pouvoir l'être ? » « Cet artiste décrit la vie avec tellement de réalité et de sens. » « Plus le temps passe, plus je me retrouve dans ses textes. » » Soudainement, un gardien arriva. Une porte s'ouvrit derrière Céline. La visite était terminée. Rapidement, elle l'embrassa une dernière fois. Elle lui demanda de garder son courage en main. Cette situation prendra fin bientôt. Marc réintégra sa cellule. Céline avait accompli sa mission. Elle lui avait redonné goût à la vie en lui avouant qu'elle l'aimait encore plus qu'avant. Ce baiser était tellement fougueux qu'elle s'en surprit elle-même. En retournant chez elle, elle se sentit encore plus convaincue de son innocence. Elle devait provoquer le criminel. Pourquoi ne pas aller voir le journaliste du Ouest France à Chambroteau ? Il pourrait, si besoin, lui proposer une solution. Avant de rentrer chez elle, elle fila à l'épicerie. Elle acheta du pain et un peu de charcuterie. Au moment de se faire servir, Catherine lui déclara. « As-tu appris la nouvelle ? » « Quelle nouvelle ? » « Rien de grave, j'espère, s'inquiéta-t-elle. » « Tout dépend de la situation. » Louis trompe Hélène. « Comment ? » « Oui. Ce matin, la Mathilde a découvert Gwendoline en petite tenue. Elle ouvrait les volets de la maison, à Louis la porte. » « Ce n'est pas possible. Et puis tu sais, avec toutes les rumeurs qu'elle raconte, on devrait s'en méfier. Apparemment, des passants confirment ses propos. » « Si Hélène était cocu, elle m'aurait prévenu, laissa-t-elle échapper. » « Comment ? » s'étonna l'épicière. « On se dit absolument tout. Si c'est le cas, ça risque d'être la goule d'eau qui fasse déborder son vase. J'ai bien peur que ça le soit. » « Hier soir, ils devaient dormir ensemble, pourtant. Ils se sont peut-être disputés, suggéra Catherine. » « Ce quereller peut passer. Mais coucher avec la donzelle, c'est un peu fort, » sconda Céline. « Elle portait des vues sur Louis depuis toujours. » « Lors des funérailles de ton père, des anciens ont affirmé avoir aperçu Gwendoline rentrer dans sa demeure. » « Elle n'en est pas ressortie depuis. » « Il a peut-être dormi avec Hélène. Elle squatte peut-être sa maison sans qu'il le sache. » « Elle possède certainement un double de ses clés dans son dos. » « Pour le double, je pense que tu as raison. » « Je sais que nous devons nous méfier de la matinée. Mais la Gwendoline, elle est pire. » « On devrait toutes la surveiller si nous ne souhaitons pas apercevoir notre homme entre ses cuisses. » « Ils sont quand même bien capables de se défendre. » « Ah, allez entendre. On dirait que c'est impossible. » « Et ça les arrange bien, » osa Céline. « En tout cas, nous ne manquons pas d'animation à Chambre-retour. » « Oui, un meurtre, la semaine dernière, des funérailles hier, aujourd'hui nous avons le droit à des histoires de fesses. » « Entre nous, tu gardes ça pour toi, » avoue Catherine. « J'aimerais bien lancer un commérage au sujet de la matinée. » « Mais j'ignore encore si je devrais le faire. » « À quel propos ? » « Va savoir. » « Qui te dit que son homme n'est pas passé entre les cuisses de Gwendoline ? » « Oh, tu plaisantes ? » « Non. » « Mais si elle devenait trop posante, nous pourrions jouer avec cette rumeur. » « Hum, je n'ai pas envie de rentrer dans cette danse, Catherine. Nous n'en finirons plus après. » Céline régla sa facture. Elle emporta son sac de provision en remerciant Catherine pour sa sympathie. Puis, elle fila à sa voiture. Elle repensa à cette révélation. Louis ne pouvait pas tromper Hélène. Et pourtant, avec le temps, elle avait appris à se méfier de tout le monde. Cette histoire ne la concernait pas. Elle ne désirait pas mettre Hélène dans une détresse complètement inutile. Marc, son frère, n'était pas là pour la soutenir. Elle devait à tout prix agir et la protéger. Alors, comment pouvait-elle aborder ce sujet aussi délicat ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...